Et salut Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur GGK Phantom Parade Et aujourd'hui messieurs dames, beaucoup de choses à vous dire, je vous invite à fortement rester jusqu'à la fin de cette vidéo Parce que je pense qu'il y a des choses à dire, il y a des choses qui ne vont pas forcément depuis que je me suis réveillé Quand je me suis réveillé limite j'avais envie de me recoucher pour me dire bon c'était qu'un cauchemar, tu vas te réveiller après Et c'est bon, c'est réparé, non, ça va pas se passer comme ça malheureusement Donc tout d'abord vous avez le Pass Phantom Parade qui va reset pour le mois de décembre Et ici on ira regarder ça à la fin de la vidéo, vous avez une annonce de maintenance, équilibrage de certains souvenirs et équilibrage de certains personnages Mais bon, c'est pas ça qui va nous intéresser en premier lieu, en premier lieu c'est ça qui va nous intéresser, c'est la mise à jour bimensuelle de la version mondiale Et si on regarde un petit peu juste ici, on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir Le 3 décembre nous avons la sortie de la bannière de Yuji Rouge Le 3 décembre nous avons la sortie de la bannière de Momo SSR Et ensuite le 6 décembre nous avons la sortie de Gojo Vert, donc Gojo Purple Donc ça veut dire qu'en l'espace de 3 jours, on a 3 nouvelles bannières qui vont arriver sur GJK Phantom Parade Et puis le 6 décembre ensuite on aura un event spécial pour Gojo Alors, que penser de tout ça ? Que penser de tout ça ? Déjà de 1, c'est de la merde, c'est de la merde bien évidemment On nous chie dessus de plus en plus et ça commence réellement à me casser les couilles, je vais pas vous mentir Pourquoi ? Bah c'est très simple, il y en a, la majorité d'entre nous ont invoqué sur Yuta Il y en a qui ont fait une pity, qui n'ont même pas eu le personnage Enfin pardon, il y en a qui sont proches de la pity et qui n'ont pas encore eu le personnage Moi je l'ai eu en 30 000 cristaux, donc ça veut dire qu'il me reste que 30 000 Et ça veut dire qu'il me faut encore plus de 30 000 cristaux pour faire une pity Ce qui va être impossible pendant je pense au moins un mois ou deux Au vu des events, des cubes qui nous sont donnés actuellement dans le jeu Donc ça veut dire que là, ils nous sortent 3 personnages Sachant que le Yuji Rouge, il est fort mais il peut être skippable La Momo SSR, elle est hyper forte Et le Gojo Purple, n'en parlons pas, il est hyper fort Alors vous allez me dire, Limu, on peut cliquer le jeu sans tous les personnages, etc etc Totalement d'accord avec vous pour ce point là Mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de notre gueule Et nous sortir des bannières pour rattraper la jappe Pour au final jouer un jeu gacha où t'es même pas en capacité d'invoquer sur le système gacha du jeu Au vu qu'il est catastrophique et qu'on n'a pas assez de cubes Donc bien évidemment, c'est des choses qu'on a déjà dites On va pas se les répéter, se les répéter, se les répéter Donc là, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de skip ces 3 bannières tout simplement Et ça voudra dire aussi que si les personnages arrivent plus vite sur la version globale Bah c'est à dire qu'ils vont arriver plus rapidement dans le pool général Ce qui est une bonne chose, vous allez me dire Mais bon, encore une fois Moi je suis vraiment pas fan pour le coup de devoir tout économiser Que ce soit les cubes, que ce soit ces tickets perma Pour ensuite les utiliser sur la permanente lorsque ces personnages là seront ajoutés Ou alors devoir attendre 2 mois, 3 mois pour devoir invoquer sur un personnage et basta Non, c'est pas comme ça que ça marche pour moi en jeu gacha Et à part faire ça, ça va juste faire fuir les joueurs Parce qu'il y en a qui vont pas forcément écouter les conseils des créateurs de contenu ou autre Et qui vont invoquer, ce que je peux comprendre totalement Il y en a d'autres qui vont écouter mais bon, qui vont être frustrés Et qui vont finir par arrêter le jeu Donc, non, c'est vraiment un choix merdique A moins qu'ils nous filent Moi je vous le dis, à moins qu'ils nous filent 75 000 cristaux demain A part ça, je vois pas comment ils peuvent rattraper le coup Je vois pas comment ils peuvent rattraper le coup Nous sortir 3 bannières Comme ça là, sans En bref, c'est catastrophique En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires Je pense que vous serez aussi pessimiste que moi sur ce point là Mais je trouve ça vraiment du... J'ai jamais vu ça Franchement, sur un jeu gacha, j'ai jamais vu ça Je crois que la dernière fois que j'avais vu ça C'était peut-être sur Danmashi Battle Chronicle Où il sortait quand même pas mal de bannières Mais là, c'est du jamais vu Là, c'est du jamais vu 3 bannières en l'espace de 3 jours Sachant que Utah, il est sorti il y a même pas une semaine Et plus ghetto, non, non, c'est... J'en ai vu du rush Mais là, le demi-anniversaire, les gars En janvier, on est arrivé au demi-anniversaire Je vous le dis, moi Je vous le dis Donc, si on regarde un petit peu la tier list On voit que le gojo vert est noté SS Donc, c'est un perso hyper broken Le Yuji Rouge, je crois qu'il va être noté Voilà, de rang S Donc, c'est pas non plus Gauthier On peut le skip Et en support, on a Momo KSS On a Momo KSS Donc, voilà, dans la tier list Ils sont très bien notés, ces personnages-là Et si on regarde la timeline de la version... De la version japonaise, pardon On regarde un petit peu Janvier, on avait la sortie du Yuji Rouge Ensuite, la sortie de Gojo Et en février, on avait la sortie de Momo SSR Voilà, c'était très espacé en fait déjà pour commencer Les différentes bannières Ensuite, il y aura la Nobara Ensuite, il y aura différents personnages Qui vont être clairement des gros skips Pareil pour Avril On aura des personnages qui vont être du skip Là, le Maito Qui va tomber dans la bannière Pas dans la bannière Mais dans la boutique échange Le Yuji bleu qui est très intéressant Mais qu'on peut skip encore une fois Et puis après, ça va être le demi-anniversaire Après, ça va être le demi-anniversaire Après, c'est le demi-anniversaire Donc, en fait, c'est dommage Parce qu'au final, ils auraient pu nous sortir Potentiellement ces trois personnages-là De façon séparée Parce qu'on voit qu'à part ces trois personnages-là Avant le demi-anniversaire Il n'y a pas non plus trop de personnages qui sont broken Avant le demi-anniversaire Et ils auraient pu au moins les espacer Pour qu'on puisse avoir potentiellement une chance De les invoquer Mais non, ils nous sortent les trois persos broken d'un coup Bref Voilà, je pense qu'on a compris un petit peu maintenant l'objectif Rattraper la jappe Se faire un maximum de thunes à court terme Faire fuir les joueurs Et il n'y aura que les joueurs fans à fond de JGK Qui vont rester sur le jeu Et puis voilà, ça va être ça Ça va être ça, malheureusement Donc, moi, je suis un peu triste et déçu De leur décision et de leur chemin Qu'ils sont en train de prendre Mais bon, on ne peut rien y faire On a un puissant face à ça On a fait des réunions On a fait des G-Doc On a fait des machins Où d'un moment, il ne faut pas non plus nous prendre pour des cons Et continuer comme ça Donc, non, vraiment très déçu De cette mise à jour Ensuite, il y a d'autres annonces qui ont été faites Bon, un concours qui a été sorti là L'annonce de la maintenance L'annonce de la maintenance Qui nous annonce du coup des nouveaux événements De l'équilibrage sur certains personnages et souvenirs On va regarder ça après L'ajout de la tour des illusions Mais tu vois, même la tour des illusions En fait, ils vont la sortir On ne va même pas pouvoir être capable de la faire Parce qu'on n'aura pas les personnages pour le faire Donc, c'est dommage C'est dommage Ajout d'un nouveau limite Alors, je suis d'accord qu'il ne faut pas la claire dès le départ Mais en fait, la sortir si tôt Alors qu'on n'a pas les persos C'est un peu contradictoire Ajout d'un nouveau limite break de personnages Donc ça, on en avait déjà parlé Le fait qu'on va pouvoir passer 97 nos personnages C'est surtout aussi Qu'ils ont ajouté un système Voilà, c'est ça Le limite break C'est ça qu'ils expliquaient par limite break En gros, là, actuellement On va pouvoir débloquer nos personnages niveau 97 Et en gros, grâce à cette ressource Qui est très très rare On va pouvoir limite break nos personnages de plus 10 levels Donc ça veut dire que, imaginons Notre Gojo bleu Si on veut le monter Ou notre Yuta Notre Yuta plus pour le coup Il va être niveau 97 Et bien, si je lui mets cette ressource-là Il va être niveau 107 Donc ça vous permettra De faire un peu plus de dégâts Et d'avoir un petit peu d'avance C'est une petite ressource plutôt sympa Qui existe Donc autant l'utiliser La tour des illusions Qui va arriver le 3 décembre Donc ça, c'est une bonne chose Mais malheureusement On n'aura pas les personnages pour Et puis après, les ajouts de portail Etc Qui ont été faits Donc ouais Voilà concernant ceci Maintenant, on va se retrouver directement sur le jeu On va voir un petit peu l'équilibrage En tout cas, lesquels souvenirs sont touchés Alors On a fierté La durée de l'effet de la compétence souvenir Est fixée à 8 tours Ok Formation solide La durée de l'effet de compétence Ok, donc on a éducateur Unité totale L'effet de la compétence auto A été modifiée en même temps Même si cette attaque met la cible en état de choc Elle déclenchera la compétence auto une fois Oh là que d'accord Ok d'accord Donc ça c'est l'unité totale C'était la carte qui a augmenté L'énergie sur tous vos persos La durée de l'effet de la compétence souvenir Est fixée à 6 tours Ok, donc j'ai l'impression qu'on a un buff Sur Sur certaines cartes Formation solide Je ne connais pas encore Le nom exact Et la forme de la carte Mais bon Et ensuite les personnages Qu'est-ce qu'on a de beau Donc Technique du sort héréditaire Megumi Fushiko Donc ça je crois que c'est le premier Megumi Donc ici on avait 100% 20% Et là on passe à 100 et 40% On passe à 40% ici Là on passe de 140 à 200% Sur les dégâts Donc ça c'est plutôt cool Nuer Nuer avant Ok donc Ah oui c'est vraiment tout le kit qui se fait buff quoi Donc là avant 80, 60 20, 140 Et là on passe 80, 60 40, 200 Ok donc là encore une fois On passe de 40 ici A 200 ici Pour l'augmentation des dégâts Ce qui est plutôt cool Et l'éléphant de Plainitude On passe de 125 à 135 C'est quand même des gros gros buff C'est quand même des gros gros buff Il faut le notifier Compétence ultime Ok donc là on voit 20, 10, 20 300, 400 Et là on passe de 20, 40 371 521 Ah oui non mais le buff Le perso se fait buff de fou furieux par contre Compétence auto 10, 20% Je veux te dépasser Ok ouais non mais le Ah maquis aussi Ah donc en fait Tous les persos Tous les persos qui ne se jouaient pas Ont été buffés en fait Ok mon maquis Il y a juste la compétence auto Qui a été buffée par contre La panda Ne te mets pas les incas Donc ça c'est le panda SSR Si je ne dis pas de bêtises 40 à 25 de coup d'énergie 30 à 15 Compétence ultime 20 422 20 Ok 50 20 Et 422 Ok on passe de 50% D'augmentation des dégâts physiques Ça devient vraiment intéressant les buffs Jogo qui a été aussi buffé Ah oui 55 55 75 95 Ah oui 80 80 250 Mais d'accord C'est des buffs assez vénères effectivement Donc faudra tester Faudra tester les personnages Après leur buff Parce que ça risque d'être super intéressant Pour le coup Des persos qui Voilà qui n'étaient Bas dans la tier list Pourraient potentiellement Remonter un petit peu Face à ces buffs Extension du territoire 4 tours Applique aux personnages d'invalidation Coups 40 99 30% Voilà il y a beaucoup de statistiques 99% Ouais ça s'égoutte 30% ça bouge pas 15 ça bouge pas 30 d'énergie ça bouge pas 300 Ouais on passe de 300 Inflige à tous les adversaires 300% de dégâts Là on passe à 380 Et on passe de 40% Des dégâts de ces techniques du sort A 70 Ok Ça lui applique 25% Il y a On applique à 50% d'augmentation Ouais c'est des gros buffs les gars C'est vraiment des gros buffs On a Anami aussi Qui avait de buffs 70% On passe à 90 Là 210 260 Coup d'énergie 40 à 35 Compétences auto 10 d'énergie occulte Au personnage Et là c'est au début C'est l'énergie occulte du personnage D'inférieur ou égal à 10 Utilisable deux fois seulement Lors du combat Restaure 20 De son énergie Occulte au début du combat Applique au personnage 20% de réduction de dégâts Ah ouais quand même Kentona Ami Tous les perts T'es bœuf Kentona Ami Sort des divisions par 10 Augmente les dégâts Lors des coups critiques Et des rayons noirs Augmente les dégâts Lors des coups critiques Ah là c'est un petit nerf là Kentona Ami C'est un petit nerf C'est un petit nerf j'ai l'impression Sort des divisions par 10 Décombre Ah non c'est pas la même chose Pardon C'est peut-être une C'est peut-être une correction Meizenin Ah ça c'est le SR ça Leur nom de tour Pendant lequel Ok ça c'est Meizenin On s'en tape en vrai Sakirindo Augmente l'effet de la perte Des pv du personnage Ok Ouais des petits bœufs Et des petits nerfs Bon Faudra tester ça in game Voir un petit peu Parce que moi j'ai certains personnages Essaires un doublon Genre Panda Je pense à Panda Maki Et le Comment dire Megumi je les drop aussi Y'a pas longtemps Donc faudra tester tout ça Mais bon Mes conseils un petit peu Pour Tous ces nouvelles ajouts Je vous conseille fortement D'attendre Voilà D'économiser malheureusement Je vous conseille d'économiser Pour le demi anniversaire Là comme je vous ai dit A mon avis Le demi anniversaire Devra arriver en janvier Vu que ça rush A un point pas possible Ca va arriver je pense en janvier Au grand maximum Et je vous conseille De skip ces personnages là Ils arriveront dans la perma Et du coup D'économiser vos tickets perma Qui sont ici Hop D'économiser ces tickets là Ces tickets qui sont ici Les échos Pour les utiliser Lorsqu'il y aura les ajouts Des nouveaux personnages Dans la bannière permanente Voilà C'est vraiment tout le conseil Que je peux vous donner Et d'économiser malheureusement Et après Si vous voulez pull Vous faites ce que vous voulez Mais je comprends totalement Que ce rush Est vraiment absurde Et qu'on a pas du tout Assez d'invocation Pour continuer à invoquer Et que c'est n'importe quoi Enfin bref Pas grand chose de travail à ajouter Pour le coup Je pense avoir tout dit Et fait le tour De ce que j'avais à dire Dans cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Encore une fois A activer la cloche A liker et commenter Cette vidéo J'espère qu'ils vont faire des efforts Parce que sinon Le jeu dans un ou deux mois C'est ciao quoi C'est ciao Je vous ai donné un bisou Je vous dis à la prochaine C'était l'ému Pour le sein de vous Ciao l'équipe Sous-titrage ST' 501